Depuis janvier 2012, Montpellier n'a plus la recette pour s'imposer au stade Amédée-Doménec de Brive. Au réolet de son titre de champion d'automne, le MHA va-t-il casser la spirale en voyage chez ce 13e qui lutte pour son maintien ? Tout le laisse à penser alors que ce début de match est vraiment emballant, à l'instar de Devergy et Erelac qui ont fait la différence dans l'axe, mais Fall qui ne parvient pas à maîtriser cette passe au pied qui devait pourtant se transformer en essai plutôt qu'en touche. Pour rappel, si Stein avait ouvert la marque pour les 6 sur pénalité, les boteurs Ugald et Larangera pèsent davantage que le sud-africain au pied et dans l'alternance pour des brévistes agressifs mais aussi solides au sol et en défense. Sur un ballon récupéré après mêlée, dans les 22 mètres adverses, Laper puis Ugald par deux fois vont mettre le feu près de la ligne. C'est finalement le talonneur François D'Arros qui marquera le premier essai de cette rencontre qui place idéalement les Corésiens dans le match. L'habitant M. Adrien Descôtes va en passer par la vidéo pour confirmer cette première réalisation qui part d'un secteur, la mêlée, qui aura pourtant été avec la touche l'une des rares satisfactions héroltaises. Une transformation plus tard, ainsi que pas mal de jeux à la main malgré ce temps plueux et quelques maladresses, le référé du comité Drôme-Ardèche envoie les acteurs se sécher au vestiaire en ce week-end de Boxing Days. Forcément, le coach de Montpellier, Verne Cotter, pense déjà à faire réagir ses ouailles quand Super Gaillard apprécie de voir les siens mener 7-3 au tableau d'affichage. Les dix premières minutes après la reprise vont être une domination sans partage des hommes venus du Languedoc. On insiste dans l'axe et au pré afin de diminuer les pertes de munitions et pour marquer au fer rouge l'adversaire. Après ces longues minutes de pilonnage, la défense adverse est resserrée et Payog, Stein et Mog écartent vers Falc qui va marquer tout en trottinant. Payog transformera, mais l'Arangera va lui répondre pour un score de parité et prometteur à 10 partout. Piqué au vif, Brive va alors hausser son tempo et proposer un deuxième acte de toute beauté entre courage et réalisme offensif. On n'oublie pas le dur labeur des avants ou le charge de Wakaniburotu, mais on n'oublie pas non plus d'écarter. Ugal de la paire pense bien pouvoir aller seul derrière la ligne. Mais il faut en passer par le sol encore une fois pour voir l'ailier Nadia McDoude marquer son premier essai en professionnel. Alors que l'on revoit aussi combien les libérations rapides permettent de ce jeu osé quand on joue le maintien contre le leader par ce temps hivernal humide, cet essai va débloquer les Koujou qui vont encore insister sans aucune timidité. Trois minutes plus tard, le Machère tente bien de remonter tout le terrain balle en main. Mais la munition est glissante et les cabistes vont encore en profiter. Irech ou Bamba remettent d'abord de l'avancée. Puis Marques joue dans le sens avec Haumann. Les trois quarts ne vont plus avoir qu'à profiter d'un avantage avec ce surnombre de la droite vers la gauche. En bout d'aile, c'est encore Nadia McDoude qui est à la finition pour en doubler alors qu'Amélie et Dominique chavirent littéralement de bonheur. Brieff s'envole au score et après trois essais à un, le nouvel objectif se nomme bonus offensif. Impensable avant le coup d'envoi. En manque d'aspiration, l'arme de pénaltouche ne va même pas fonctionner pour Montpellier. C'est en revanche dans ce domaine que les Noirs et Blancs vont aller conquérir l'essai du bonus. Marais a parfaitement capté et les autres gros déroulent vers l'axe. Marques a vu qu'il y a un coup à jouer petit côté et sa passe après rebond est profitable à Benjamin Laper. Lelye inscrit ce quatrième essai qui veut dire bonus offensif et cinq points précieux combinés de défaite des concurrents au classement que sont Agin et Ouyuna. La transformation est manquée, mais ce 29-10 final est plus que mérité pour des joueurs de Nicolas Gaudignon comblés en cette période de fête face à cet adversaire qui perd pour la cinquième fois d'affilée en Corrèze. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501